Bokert Tov B'cham HaShem Naseven Asliah B'ezrat HaShem Bokert Tov B'cham HaShem Shabbat Shalom On est vendredi Metsouyan On est vendredi 14 du mois de novembre B'ezrat HaShem Et le 21 du mois de Mara Hechvan Il ne pleut pas encore beaucoup Il faut prier pour qu'ils puissent Les Zerat HaShem ils pleuvent Dimanche ils ont dit la pluie ? Oui Ne lèvez pas vos voitures La pluie quand elle tombe au mois de Mara Hechvan C'est une grande bénédiction pour toute l'année B'cham HaShem Qu'il pleuve pendant le mois de Hechvan B'cham HaShem Que nos lacs, nos fleuves et nos ruisseaux se remplissent D'eau Et nos poches dit-il aussi Ça va ! On manque de rien en Israël grâce à Dieu On a beau se plaindre toute la journée Quand on voit les mecs ils sont tous au régime Alors, hein, ouais Rabenu qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Ben, attention, on finira Allez va et qu'on puisse déjà commencer cette paracha On continuera toujours sur le processus de la paracha Et surtout la rencontre de Irifka et de Eliezer Qu'on n'a toujours pas développé ensemble Même si on en avait déjà parlé l'an dernier Alors Rabenu nous dit comme ça très brièvement Pour aller à la chote, n'oubliez pas d'aller au migbe Aujourd'hui, de vous couper les ongles En l'honneur du Shabbat Kodosh On te pose la question sur Rabenu Rabenu, c'est le surnom qu'on a donné à Dans l'Akman, on a plusieurs cas dans ce genre On a par exemple Rabi Qui c'est Rabi ? Rabi Udanasi Quand tu as quelqu'un qui est unique On n'a pas besoin de donner son nom On sait que c'est de lui qu'on parle Il y en a un qui a été unique dans cette génération On dit le Rabi D'accord ? Donc on dit J'étais chez le Rabi Chez Rabi qui ? Le Rabi, on sait que c'est Rabi de Lubavitch D'accord ? Maintenant, notre maître Rabenu, on l'appelle Pourquoi on l'appelle Rabenu ? Tout le monde sait très bien que Rabenu C'est Rabi Nahman de Breslev Tu comprends ce que je veux te dire ? Il a fait exprès C'est très bien qu'il y en parle Absolument Mais même Dans le monde de la Torah en général Dans le monde religieux Tout le monde sait que Rabenu Tout le monde connait ce contexte Maintenant que les gens l'acceptent ou pas C'est une philosophie, une politique Je ne veux pas rentrer Chacun pense ce qu'il veut Chacun fait ce qu'il veut Rabenu Parce que Rabenu a écrit Que par exemple Si on l'écoutait Mohara Toute la venue du machère Dépendra de ce livre-là D'accord ? Lui il le dit Maintenant est-ce que tu y adhères ou pas ? C'est un autre sujet Est-ce que lui il y adhère ou pas ? C'est un autre sujet Il y a beaucoup de Rabenu qui ont dit des choses Le Rambam par exemple Quand il est sorti dans le monde Il a été réfuté par tout le monde Le Rambam Jusqu'à ce qu'ils ont tous fait Tshuva Rabi Onah par exemple Gironde Quand il a entendu parler du Rambam Il a Il a mis des sens sur lui C'était pas doux C'était pas doux Le Gaon de Vilna Le Gaon de Vilna est tombé sur le Messie Il nous dit Donc Rabenu Même si mon Rav C'est le Rav Garbian Que mon Rav préfère Tshuva C'est le Rav Moshé Que Baruch Hashem Je suis très taché Le Rav Shainin Que j'ai étudié aussi Tous les autres Rabenim Il n'empêche que Quand on parle de Rabenu C'est Rabenu Et quand je parle du Rabbi C'est le Rabbi Je dis pas le Rabbi De Lubavitch Il faut respecter Bézret Hashem Chacun à sa place Et qu'est-ce que nous On a à perdre de dire Rabenu Ou Rabbi Narvan de Bressel Maze Meshem Aïka Qu'on prenne le fruit Et qu'on rejette un peu L'extérieur de la clippa Maze Meshem Moi je vous Un jour Si vous parliez parfaitement l'hébreu Je vous aurais amené des amis Qui sont Bresslev Et qui vous mettent Tous vos amis rabbins Dans la main Dans la main Et vous la mettent Comme ça Il y a une fois Le Rabbi Yaakov Hillel Je sais pas si vous avez entendu parler de lui Le Rabbi Yaakov Hillel C'est le Rosh Yeshiva de Nahar Shalom Vous avez entendu parler ? Je sais pas c'est quoi Nahar Shalom ? Nahar Shalom C'est la Yeshiva des Mekoubali Numéro 1 au monde Le Rabbi Yaakov Hillel C'est un des plus jeunes Mekoubali Et c'est un qui a écrit le plus de livres Sur la Kabbale Pas la Kabbale Il est mondialement connu Le Rabbi Yaakov Hillel Son fils Il a fait un Shidur Avec qui ? Une Bresleviste Quand il a entendu ça Il a dit quoi ? Breslev ? Ceux qui sautent là-haut Au feu rouge là Les débiles là ? Pas du tout ! Pas du tout ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à la Yeshiva De Meacharim Voir le Rocher Shiva Qui a je crois 98 ans Comme ça Vous connaissez son histoire ? Non Donc il est parti le voir Avec son chauffeur bien entendu Il a été amené jusqu'à la maison Du Rav Et quand il est arrivé chez lui On lui a dit Voilà il y a le Rav Yaakov Hillel Qui est là Le Rocher Shiva Il a dit Quand il est rentré là-bas Il lui a dit Vous savez pourquoi Je suis venu vous voir Il a répondu comme ça Maintenant d'où est-ce que Je sais cette histoire ? Je vous donne le nom du Rav Chaim Pirzon Que vous connaissez C'est lui qui m'a raconté cette histoire Parce que lui Il est Là-bas Il a entendu cette histoire De la bouche du Rav Quand il est rentré Dans la pièce du Rocher Shiva Dont le nom échappe Pas celui de Brooklyn De je ne sais pas d'où De Tibériade Non non rien à voir Un rime Il y a une Yeshiva de Breslev Là-bas Quand il est arrivé là-bas Le Rocher Shiva Il lui a dit Au Rav Yaakov Hillel Avant de dire quoi que ce soit D'abord retournez-vous S'il vous plaît Regardez dans le mur Il s'est retourné Qu'est-ce qu'il voit là-bas ? Tous ses livres A lui Il lui a répondu Prenez n'importe lequel de vos livres Il a sorti son livre Un de ses livres Et il lit comme ça Et plus il lisait Plus il palissait Sa bouche est ouverte Il restait comme ça Il y avait des remarques Sur tout ce qui avait été marqué Des références Non seulement Le Rocher Shiva l'a repris Mais il lui a demandé L'autorisation Il lui a dit Est-ce que je peux prendre vos livres Pour Pour Réécrire ce que j'ai fait Il a fait un Diyu Kainyan C'est-à-dire que non seulement Le Rocher Shivan Vous savez beaucoup plus que lui Mais il y a un petit Kain autour Kram sa paire Ou Béatmo Il raconte Kama Shura Yagadol Vous savez des gens qui sont des Géonimes en Gemara J'en connais un Qui est vraiment un géant en Torah Même si je ne suis pas du tout d'accord Avec ce qu'il dit Sur certains points Je me ferai un plaisir De l'appeler mon maître Et d'être son élève C'est le Rocher Shurki Qui est le directeur De la Yeshiva Du Mahon Meir Il est Même si quand il parle de Il dit Un peu le délire Il faut savoir jeter la Kippa Et prendre le fruit En Torah C'est un géant en Torah J'ai le souhait d'avoir Une grande Yeshiva Avec plein de Shrorim Je ferai un plaisir de l'amener Pour enseigner la Torah du Rav Kouk Parce que quand tu écoutes Sa Torah à lui Tu ne peux que te lire Chez les babines Torah Temet Torah Yafa Dans toutes les tendances Donc pour Rabenu C'est Rabenu Voilà A cause de toi On a perdu du temps Il y a Tchékoujik C'est bizarre Parce que Rabenu Est très positif Dans sa Torah Et là on tombe vraiment Sur le Ptsukim Qui sont un peu Il dit Tout celui qui fait une Mitzvah Et qu'il ne la finit pas Peut finir par perdre sa femme Mais ses enfants Quand je vous dis Quand il y a un Dvar Mitzvah Vélo Gémaro Tu as commencé ta Mitzvah Tu ne la finis pas Il peut l'avoir Le Kover Ishto Ou Banna Il y a marqué Attends mais il n'existe pas Pourquoi ? Pourquoi ? Quoi ? Il sera mis sur quoi ? Pour le C'est un Gémara Pour le C'est un Gémara Tout ce que dira Rabenu Il n'y a rien Qui vient de C'est un Gémara Lama Lama c'est lui C'est quoi la source ? Et tu dis le Talmud Après tu viendras étudier ça C'est un Gémara C'est un Gémara C'est un Gémara Celui qui se marie avec une femme Pour son argent Non seulement on n'aura pas des enfants Qui soient dignes De la descendance Mais qui plus est L'argent Pour lequel il s'est marié Il le perdra vite On avance Lui c'est moi qui ai une femme Qui ai des dettes Alors tu as des super bons enfants Alors Tu sais que ta femme Elle peut regarder le chiot C'est mignon celui-là On va parler de Bézret HaShem Avant de parler de La Kala Rivka Qui va être retrouvée Et les raisons Qui vont l'emmener A cette situation Avraham Avinu Veut absolument Une fois qu'il a couru Après le Bacar Comme on l'a dit hier soir Chez toi D'ailleurs je te remercie Une fois de plus Pour cette très belle réunion D'hier soir Et les photos que tu m'as envoyées Enfin Chez lui hier soir Pour comprendre Avraham Avinu Il a découvert Maratha Marpella Et Maratha Marpella Comme vous le savez Au nom du Zohar Et de bien d'autres références N'est autre que la porte Du Gan Eden Toutes les Néchamotes Du monde Passent par Maratha Marpella Et toutes les Néchamotes Du monde Descendent et viennent De Maratha Marpella Avraham Avinu A découvert Cette méara Cette grotte Parce qu'il a couru Après la mitzvah De Chesed Il a couru Après le Chesed Il a Il a poursuivi Et en rentrant A l'intérieur Il a rencontré Adam Arishan Il s'est rendu compte Que là-bas se trouvait L'entrée des âmes Donc il se battra À prix d'or Pour y pénétrer Maintenant il y a marqué Quelque chose de bizarre Si on parle hébreu couramment Et qu'ici Il demande aux chitéens De dire Ou vous me considérez Comme un habitant d'ici Parce que la terre me revient Ou vous voulez me la vendre Comme un étranger Parce que vous n'avez pas encore envie Car le temps n'est pas venu Regardez l'humilité d'Abraham Oui Dans ce cas-là Si vous achetez quelque chose Pourquoi vous dites Bekesef malé itni lali Itni lali Ça veut dire quoi Tu me le donneras Qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement Bonne réponse Ça a bien fait de venir ce matin Tu me le vendras Si je t'achète quelque chose C'est que tu me le vends Et si tu me donnes quelque chose C'est que tu me le donnes Alors pourquoi Pour une vente Tu dis tu me le donnes C'est un truc qui ne va pas Une explication magnifique Que les gens doivent comprendre absolument C'est que les 400 cycles d'argent Qui ont été payés Shkalim Qui ont été payés par Abraham Avinu J'ai entendu un rave Je ne connais pas sa référence A la radio Qui disait Que selon l'estimation d'aujourd'hui Ça représenterait 7 milliards de dollars La somme qu'aurait fait Abraham Avinu C'est l'équivalence aujourd'hui De 7 milliards de dollars Pour avoir Maratha Marpella Ça s'appelle Kesef Envers la Socher Sur quoi il s'est basé Je ne sais pas C'est un grand ravi A mon humble avis Il savait de quoi il parle Alors dans L'achat Aujourd'hui par exemple Comparaison C'est 400 cycles d'argent Qu'il a payé Envers la Socher Mais envers la Socher Exactement Mais non Le pire c'est pas que Ephron tu sais ce que dit la Mishnah La 15ème Mishnah Du premier chapitre de Maseretavot Chamaï dit Les commentateurs disent Parle peu Pas comme Ephron Qui a parlé Toi moi on est copain Et prends ce que tu veux Donne moi 7 milliards Non Pas ça T'as raison Mais le problème C'est ce qui nous dérange Maurice C'est que celui qui dit C'est un cadeau C'est qui C'est Abraham Le mec imagine Il achète une voiture Ouais 300 000 euros C'est une quoi C'est une Porsche 300 000 euros Il dit merci pour le cadeau Que tu me fais C'est pas débile Tu as payé 300 000 euros Tu dis merci pour le cadeau C'est pas un cadeau Tu l'as acheté non Et là il y a marqué Et t'es ni dans le lit Tu me l'as donné Comment ça tu me l'as donné Abraham il est en train de dire Aux enfants d'Israël Vous ne connaissez pas la valeur De ce que j'ai acheté C'était l'entrée du Gan Eden C'est à dire que En d'autres termes Les quatre couples Qui sont là-bas En parlant de Adam et Ève Abraham et Sarah Yitzrak et Rivka Yaakov et Lea Sont les détenteurs Des détenteurs autant pour moi De l'entrée du Gan Eden C'est à dire en d'autres termes Si je devais comparer ça A des temps modernes C'est les videurs de l'endroit C'est à dire que quand une Nechama d'une nation du monde A fait du mal à Israël Et qu'elle veut descendre par là-bas Pour rejoindre les sphères d'en haut Il dit oh tu as fait du mal A mes enfants tu rentres pas Ah alors il va errer dans le monde Il peut pas passer parce que C'est l'entrée Qu'il mène dans les mondes supérieurs Donc Bévadai Ils ont acheté la boîte Parce que ce sont eux les videurs Cette boîte spirituelle Quand ils viennent pour passer Bien les chamotes Un par exemple Goy Qui a fait du mal à un juif Quand il part de ce monde Ouais Il a beau crier au nom de Dieu Ce que je fais c'est bien Quand il vient pour passer dans ce monde Quand il arrive là-bas Maratha Marpella Ouais Il le laisse pas passer Cet endroit on l'a acheté Il est à nous C'est pas toi qui le prends Tu peux pas passer ici Alors comment je fais pour monter Atalole Ni Gan Eden Ni les 72 vierges Ni Shumdava Ni le Clouté Ni Boudou Ni personne Lama C'est nous qui sommes ici T'as mis L'achète Maratha Marpella Ici c'est marqué Combien il a acheté Tant et tant Lama tant et tant Pour te dire que maintenant La clé de Maratha Marpella Est dans les mains d'Abraham Dans les mains de Yitzhak Dans les mains de Yaakov Le père des nations Zainian Et c'est ce qu'il est en train de lui dire Maintenant on a Dehidushim Comme c'est marqué Il te n'est ni Mais l'eau Il me crée ni Vends le moi Et là donne le moi Tu vas l'acheter Et quand il dit Il y en a qui disent Au sens contraire Que Ephron Qu'est-ce qu'il aurait voulu dire Même si je te le vends à prix d'or Je t'aime tellement Que je te le fais en cadeau Pour vous dire combien Cet homme là était hypocrite Viens je te vends mon stylo Ouais 100 000 euros Mais je t'aime tellement Que même si tu me payes 100 000 euros C'est comme si je t'ai donné Ça c'est le côté négatif De l'étranger Blata galvanisé Ça s'appelle Échambrim Écoutez bien Échambrim Que quand Avraham Il y a marqué Melo Kesef Pourquoi Je ne sais pas si vous savez ça La référence c'est dans Le livre Kiserahamim Qui dit comme ça Quand il est descendu Dans la Marathe Amarpella Il a retrouvé Il n'a pas pu passer Quand il a acheté La Marathe Amarpella Pourquoi Parce que toute la grotte Était remplie d'or Et de pierres précieuses Toute la grotte L'entrée du Gan Eden Était remplie de cela Et quand est-ce qu'elle s'est remplie À ce moment-là Qu'est-ce qu'il a répondu Regardez bien les mots Et si la Torah Vient nous enseigner Quelque chose d'incroyable Il y a marqué Melo Kesef Il lui a dit Je te donnerai Totalement ce que tu as demandé Quand Avraham A prononcé ce mot-là Il s'est passé un miracle Dans Marathe Amarpella Toute la grotte s'est remplie Jusqu'à ne plus pouvoir passer Malé Kesef Ad Belidaï C'est vraiment d'autres termes Il s'est vidé Toutes ces caisses Il les a renflouées Sur place Moi j'ai dit Kesef Malé Il te nenni Il y en a qui disent Comment on dit Malé Comment on écrit Malé En hébreu Même Lamed Aleph Même Lamed Aleph Et si tu coupes Le mot en dos Ça fait quoi Mal Aleph C'est quoi Mal Aleph Mal Atsmo Il a fait La Brite Mila Par exemple Quel mérite On a eu Malé Il lui a dit Pas malé Complet Et là J'aurai de toute façon Marat Parce que j'ai fait La Brite Mila Sûrement Par le mérite Par le mérite De la Brite Mais là On a eu Marat Malé Même Lamed Coupé Aleph Chou Avraham Avenu Ala Bashalom Il y en a qui disent Ben Mais là On a dit Que Avraham Avenu En aucun cas Il aurait voulu En cadeau En aucun cas Il aurait voulu Cette Marat En cadeau Pourquoi Ne prends Jamais une mitzvah Gratuitement On te donne Une mitzvah Paye-la On te donne Quelque chose Paye-la Paye ta mitzvah Il lui a dit Non mais qu'est-ce C'est ce malé Comme le gaun de Vilna Le gaun de Vilna Quand tu as porté Le hétrog On venait lui donner Ma pitom Je veux acheter Cette mitzvah là Pourquoi Parce que quand tu achètes La mitzvah La mitzvah Prend l'ampleur De l'achat Que tu as eu C'est pour ça Qu'on fait les ventes Et bien il dit Première montée Deuxième montée 300 shekel 400 shekel C'est pas une naine De l'argent De la montée De l'hérémonie Quand tu vas prendre Tu acheter une mitzvah C'est quelle valeur A la mitzvah A tes yeux Quand tu vas au restaurant Que tu dépenses 400 shekel C'est que tu estimes Que ce que tu as ingurgité Ce que tu as sorti Avec tout ce peu Que je dois à tout le monde Ca va des 400 shekel Bon mettons la mitzvah Des tuilines Quand tu vas acheter La perte de tuilines Combien c'est ? Combien ? Voleur ! De toute façon les juifs T'as eu l'argent Là Pour ça Il te dit HM Ca il n'y a pas de problème Tu dépenses Pour une perte de tuilines Que tu achètes une fois Dans ta vie Il faut vérifier Tous les 3 ans Tous les 2 ans Peu importe où tu vis On a expliqué Là dessus C'est trop cher Je prends ma chou L'otakine baroche Comme les gens Qui se font de belles vilotes Bien inérable pour eux Que Dieu leur ajoute Il leur donne Ouais Ils font des très très belles vilotes Bon Il va falloir combien ? Ah 17 mesouzotes Il y a des pièces hein Ouais Combien ? 200 shekels Mais ça va pas Non mais je dis à 100 shekels Mais pour faire la piscine 70 000 dollars Ca par contre Ca se discute pas Non mais les carreaux Les carreaux bleus Bleu et blanc Parce que ça fait Israël comme ça Pour le fond C'est joli avec la lumière Là dessus tu dépenses Pour ça tu dépenses Sans compter Mais pour la mesouzah Qui a été écrite par un sauf Qui va tous les jours Le matin au migvé Qui connait des caravanotes 200 shekels Ca se discute Je vais finir dans la rue Comprenez où est-ce qu'on en est ? Vous avez que moi chaque atout Il lui a dit Mais qu'est-cef malé ? Pour la mitzvah Je veux dépenser Mais pour le reste Je vais réfléchir Et nous comment on fait ? Pour le reste Tout ce qui est futile Rien qu'on dépense Des fois on va chez A droite, à gauche Vous savez quand est-ce qu'on se rend compte De ça à Pessah ? Pessah c'est le renouvellement du monde Qu'est-ce qu'on jette à Pessah ? Vous savez ce qu'on découvre à Pessah ? On se rend compte Ce truc là Qu'on est parti acheter A Ikea à droite, à gauche On ne l'a jamais utilisé Peut-être une fois Et alors ? De toute façon je m'en fous J'en ai pas besoin Ah bah la mitzvah Elle, jamais Tu diras j'en ai pas eu besoin Jamais la mitzvah Tu diras Elle m'a servi à rien C'est impossible C'est ce qu'il dit Avraham Pour la mitzvah Je ne veux pas de crédit Je ne veux pas d'arrangement Je veux la mitzvah Maintenant Pour les restaurants On va prendre un kiosque Manger on mangera tout nous Si tu veux faire des économies C'est énorme Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de la Torah D'oche à celle-là C'est ce qu'il dit Ce qu'il dit Il devrait être tzadik Kamourou l'eau Il t'achène Si il chou Le batel Le kesef Ben milou Il kesef Bet kaf Sa mère On est gématria Te vote Arba meot Est-ce qu'on voit Que Bémet Il voulait Be kesef malé Parce que quand tu écris Le mot Kesef Comment s'écrit Kesef Kaf Sa mère Paix Kaf Ca s'écrit Kaf Paix Ca fait déjà Combien Cent Ensuite Sa mère Ca s'écrit Comment Sa mère Même Cha Ca fait combien En gématria 120 120 Plus 100 Ca fait combien Et a fait Meot Ensuite on a le P P c'est écrit Comment P P P P alef Pardon Excusez-moi P alef Ca fait combien Kaf Je reviens en arrière Excusez-moi Kaf Ca s'écrit Kaf Ici il écrit Comme ça Ben milou Malé Ca veut dire Complet Parce qu'il y a marqué Kesef Malé Maper Ou Ensuite Sa mère Sa mère Plus 40 Plus 20 Plus P C'est 80 Plus alef C'est fait 1 Il dit Oleh Gématria Tevot Arba Meot La même Gématria Que Arba Meot Je n'ai pas Recorder C'est pas malé Milat Malé Che Echonato Veinu Ben milou Tevat Bekesef Il faudrait vérifier Ca Je n'ai pas vérifié Ca C'est ce qu'il dit Ici Voyez Nefron Beozne Benekhet Arba Et qu'est-ce qu'il a dit Entre nous Qu'est-ce que c'est Aux oreilles des Benekhet 400 cycles d'argent Avant d'où est-ce qu'Abraham Il a su que Bémet Il voulait 400 cycles Il y a un remède Ce qu'il dit ici Il lui a dit Benekhet Entre toi et moi C'est ce langage Entre toi et moi Si je vérifie La lettre du centre De Abraham C'est quoi Abraham Ça s'écrit Alef Bet Resh Et Emem Donc la lettre Resh Ephron Aïn P Resh Vavnun C'est quoi la lettre du centre Benekhet Entre les deux lettres Qui nous séparent Dans nos noms Resh Et Resh 200 200 fois 200 Est-ce que 2 fois 200 Ça fait 400 Bémet Entre ton nom et mon nom La lettre du centre C'est quoi 200 chez toi 200 chez moi Zarbam Mais autre T'enlée Ramaz Abadaba Et a Kesef Acher Dibam De Chama ici il y a quelque chose de très important à retenir c'est que dans cette parasha il y a deux tzadikim qui meurent il y a Sarah qui meure au début et Abraham qui meure à la fin la différence entre Abraham et Sarah c'est que le contexte de leur mort n'est pas défini de la même façon chez Sarah on nous dit qu'elle a 127 ans, Abraham il est mort à 175 ans et il y a marqué ensuite il y a marqué donc Abraham vient avec ses jours, donc comme Sarah, chaque jour il apprend avec lui, c'est le cours d'hier soir qu'est-ce qu'il apprend Abraham avec lui chaque jour de sa vie il l'a mené avec lui dans la tombe, tu te rends compte ? c'est-à-dire sur chaque jour des 175 ans de la vie d'Abraham Avinu il a été capable de l'emmener avec lui tellement qu'il n'y avait que des mis votes c'est la différence qu'il y a c'est que par rapport au cours qu'on a fait sur l'acteur le rôle de l'acteur que chacun nous sommes tous des acteurs, remarquez il a été enterré, il a été enterré, mais c'est qu'il s'avère rassasié de ce monde ça veut dire quoi, écoutez bien ce pirouche c'est que la Torah vient les aïd pas un homme vient de dire d'un copain à lui la Torah vient témoigner que Abraham Avinu a été au maximum de son potentiel pourquoi marqué et tu pourras t'allonger à côté de ton père d'Adam à Rishon à Kabana de ta soeur là-bas Bessova tu es rassasié et de là les Parchanim nous disent regarde qui était Abraham et qui était Sarah Sarah elle a vécu 127 ans pourquoi elle a vécu que 127 ans parce qu'elle a commis l'erreur de dire d'une certaine façon que Dieu juge entre toi et moi elle a raccourci sa vie mais toute sa vie à elle a été complète donc quelque part elle a perpétué sa vie à travers Rivka c'est pour ça que les signes de Sarah se perpétueront par celle de Rivka mais Abraham il y a marqué que lui quoi est loqué Abraham il n'a pas besoin d'être complété Abraham il n'a pas besoin d'être complété dans quoi que ce soit pourquoi ça va à-t-il les Parchanim nous disent quand une personne décède et qu'elle va devant Hachem on lui apporte une personne qui vient devant lui et en général la luminité l'éclair qui sort de cette Nechama qui vient de rentrer est tellement forte que lui en a peur honte et se cache il dit mais qui est ce Tzadik qui vient de rentrer dans la chambre et on lui répond tu sais qui il est c'est toi si tu avais fait ce qu'on attendait de toi le Tzadik qui rentre dans la pièce d'audience quand tu es jugé c'est toi si tu avais fait ce que la Torah te demandait de faire et t'as honte et pourquoi t'as honte maintenant ? parce que tu n'es pas rassasié de ton tavki de ton devoir regarde ce que je t'ai donné regarde l'intelligence que je t'ai donné regarde dans quoi tu l'as mis regarde le physique que je t'ai donné regarde ce que tu en as fait regarde les yeux que je t'ai donné six sur six regarde de tous les amis si Abraham Avinu la Torah vient témoigner de lui tout est complet chez lui il a été béni dans tout pourquoi ? tu peux aller te reposer tu es rassasié ça veut dire quoi ? tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as fait c'est à dire que si Abraham Avinu a pu étudier une minute de plus dans sa vie il a été jusqu'au bout de cette minute plus que ça s'il n'a pas étudié c'est parce que physiquement ce n'était plus possible son rythme nous protège la première chose qu'il a fait quand il est revenu du coma la première action qu'il a fait il a ouvert sa gommare et l'a étudié le Rav Shah quand il y a eu une coupure d'électricité la première chose qu'il a fait il a pris le Rambam étudié le Rambam il a couru les escaliers pendant le Shabbat Kodesh pour étudier le Rambam à la lumière de la lune je viens avec ce qu'on dit bon je suis quitte j'aurais voulu il n'y a pas ils ont été savers j'étais au maximum de mon potentiel les Moussara Eskel pour nous est-ce qu'on a nous été au maximum de notre potentiel je vais effoncer un petit peu du côté du Khatan et de la Kala mais absolument ils demandent est-ce qu'on a un contrat est-ce qu'on a des papiers officiels nous avons la Torah la Bible sur laquelle tout le monde dit je jure de dire toute la vérité avec la vérité est-ce qu'il y a mieux que ça au monde pour dire cela d'où est-ce que l'islam peut dire que Ishmael existe je sais où tu vas en venir d'où est-ce qu'ils peuvent dire d'où est-ce qu'on parle d'Ishmael dans quel bouquin on oublie Israël Ishmael dans la Torah dans la Torah si tu veux parler d'Ishmael il y a marqué que Abraham a renvoyé Ishmael et a tout donné à Yitzhak c'est marqué noir sur blanc si vous venez dire Ishmael lui aussi il a alors continue la suite c'est dans le même livre pas changé de livre c'est le même auteur c'est Hachem le créateur du monde qu'il a écrit il y a marqué qu'Ishmael a été renvoyé et Dieu lui a donné Abraham lui a donné ce qu'il avait lui donné tu deviendrais une grande nation mais qu'il a donné tout son héritage à Yitzhak c'est bien marqué ou pas donc de la même façon ils n'ont rien à dire si par exemple la référence de quelqu'un bah écoutez moi j'ai une preuve voilà le contrat c'est marqué ici mais dans le même contrat c'est marqué que toi tu ne peux pas voir ça alors qu'est-ce que tu réponds ah pardon tout est tronqué dans l'histoire contrairement à ce qu'on veut nous faire croire réellement tronqué moi je ne trompe pas l'histoire tout ce que je dis je peux le prouver des livres pas de moi j'ai pas d'idéologie personnelle mais si nos serges amis veulent venir en Israël et s'installer un petit peu parmi nous ils n'ont pas rien juste qu'ils arrêtent de nous jeter des pierres et nous jeter des missiles comme ça on ne réagira pas en contrepartie il est illégitime défense il y a des moments où il faut savoir agir c'est à dire sadique on avance on arrive maintenant dans la fameuse période de la rencontre et là il y a beaucoup de choses à dire c'est pour ça que je voudrais un petit peu avancer juste un instant il y a un très beau khidou je vais vous donner si vous voulez je ne sais pas d'où vient c'est moi qui l'ai écrit ici donc je ne sais pas d'où est sorti je m'excuse mais je l'ai marqué en haut il est marqué pourquoi le mot pourquoi il est marqué exactement il vient dans ses jours le mot vient il veut dire quoi il y a un très très beau khidou qui dit ça fait combien à quel âge a fait Abraham à trois ans donc pendant trois ans il a vécu sans son créateur il est marqué quand Abraham est devenu vieux il aurait dû mourir normalement 172 ans Abraham Avinu mais étant donné qu'il lui manquait trois ans de complétude ici c'est marqué je n'ai pas marqué la référence c'est dommage il lui a rajouté les trois ans qu'il lui manquait de service divin depuis sa naissance qu'il a récupéré à la fin de sa vie parce que vous savez que le cycle de la vie d'un homme c'est un début qui retourne à sa fin et qui rejoint le début je vous donne un exemple quand un enfant vient au monde qu'est-ce qu'on lui met ? les couches on lui donne à manger il n'a pas de dents et il casse les pieds le vieux quand il est sur le point de mourir qu'est-ce qu'il a ? il a perdu ses dents on lui met la couche on lui fait l'euro il nous casse les pieds pareil entre guillemets il se perd tout le temps rien n'est bon c'est trop chaud je ne veux pas c'est que de la vie je lui ai rajouté maintenant les trois années qui lui manquaient Rabbi Akiva n'a pas eu cette même chance puisque le Ramchal qui est mort à 40 ans écrit dans un de ses livres j'ai oublié où j'avais pris ça du Rav Shriki du Mahan Ramchal qui nous avait lu là-bas dans un de ses livres à l'époque que qui était le Ramchal n'était autre que les 40 ans de la réincarnation de Rabbi Akiva qui a fait teshuva 40 ans donc il fallait les compléter Avraham Avinu n'a pas eu besoin de se réincarner pourquoi ? Ba Bayamim même les trois ans c'est un bébé trois ans c'est un gamin à trois ans il n'a pas la force de faire teshuva il est complet il n'y a pas même quand il est né il a récupéré ça à la fin de sa vie c'est la personne qui a été Gilgul de Ramchal Nitzot oui mais Gilgul non le Gilgul d'Avraham il est complet puisqu'il a marqué Sova lui il a réussi à réunir toutes les âmes non non il y en a d'autres mais ce n'est pas le sujet d'accord d'accord 40 ans bonne réponse pourquoi 40 ans ? parce que c'est trois ans plus tard si maintenant il a fait la quédat à 37 ans et que quand il a rencontré Rivka il n'avait que trois ans même si physiquement elle paraissait comme 14 ans comme ça disent les Chachamis donc il y a eu trois ans et bien trois plus 37 égale 40 c'est marqué donc la question qu'il dit ici c'est pourquoi en fin de compte il lui demande d'aller chercher une femme de la Mésopotamie on parle de retourner maintenant ici en Irak pour trouver une femme pour son fils alors qu'il y avait alors qu'il y avait de très 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 belles cananéennes ici en Israël il y a deux réponses à cela il y en a beaucoup plus mais pour notre chiot on va en donner deux la première réponse c'est que les filles de Kenaan étaient des offdotes d'Avodazara des idolâtres excusez-moi de vous le rappeler mais pas moins idolâtres que pas plus idolâtres que ceux de la Mésopotamie donc au niveau de l'idolâtrie c'était pareil alors quel était le problème tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de morale les cananéennes n'avaient pas de savoir vivre étant donné que ces femmes n'avaient pas de savoir vivre ils vont aller prendre une femme sur laquelle on peut construire la Torah comme j'ai dit une fois à mes enfants quand un jour ils m'ont posé la question papa quel conseil tu nous donnes pour trouver une femme qui soit bien j'ai dit la première chose première oui ne sois pas nerveuse un de mes fils qui m'a regardé il m'a dit pas nerveuse quel rapport une fille qui a de bonnes tu peux tout construire sur elle le Shabbat la vertu bien sûr pour que ce soit fille d'un Thémi Tracham si possible mais ça dépendra de votre niveau à vous première qualité chez une femme c'est vertu quand une femme a de bonnes vertus qu'elle n'est pas nerveuse qu'elle n'a pas de vulgarité tu peux construire sur elle toute la Torah mais si une femme elle est fille de rabbin et qu'elle est là avec sa jupe et qu'elle est nerveuse insupportable remplie de gava qui te fait des réflexions de la journée de ta vie elle est pourrie donc d'abord les bonnes midotes c'est ce qu'il lui dit va là-bas pourquoi ? parce que de l'endroit où je viens de Urkazdim de Haran les filles là-bas c'est vrai que c'est pas des filles bien c'est vrai qu'elles sont un peu hypocrites style je suis vierge comme le dit Rachid vierge de devant mais pas d'où vous savez ah d'accord mais de l'autre côté ce sont des femmes qui ont la main sur le coeur elles aiment donner elles aiment aider elles ont de bonnes midotes et quand quelqu'un a de bonnes midotes tu peux construire sur lui toute la Torah première explication deuxième explication on peut pas se marier avec des cananéens pourquoi ? parce que Canaan lui il a été maudit et on peut pas marier un béni Baruch Abraham Abraham est béni la descendance d'Abraham est béni on peut pas marier des gens maudits avec des gens bénis c'est pas possible la descendance sera automatiquement comme un jeu d'âme noir et blanc ce n'est pas possible la chen on voit ici deux raisons pour lesquelles il lui demande de retourner là-bas pour trouver une rose parmi les ronces qui s'appelle Rivka alors maintenant on arrive un petit peu à cet épisode où Eliezer va prendre des fruits avec lui des rats d'Israël qui venaient bien entendu d'arriver à leur maturité il les emmène de l'autre côté pour faire comprendre que ce chemin qui aurait dû prendre normalement 17 jours a été accompli en 3 jours qu'on appelle donc tout a été extrêmement rapide il utilise beaucoup moins de 3 jours il utilise un quart d'heure peu importe les midrashim et Eliezer arrive là-bas et Eliezer fait un tnaï c'est-à-dire qu'il est maintenu voilà il impose d'une certaine façon une condition à Dieu il prend avec lui il prend avec lui donc 10 chameaux Et si maintenant la fille qui viendra écoutez bien ce qu'il dit me donner à boire à moi c'est-à-dire qu'il est maintenu c'est-à-dire qu'il est maintenu d'un homme d'un personnage spécial on parle de créer l'histoire de la nation d'Israël comment ça tu peux dire une chose pareille et si la fille qui arrive c'est une mamzeret et si la fille qui arrive c'est une mamzeret qu'est-ce que tu fais les sages nous disent ça va plus loin que ça non seulement Eliezer est resté sur sa position que la première qui viendrait ouais pas comme Iftar Iftar pareil quand il a dit rentrer en guerre contre Moab qu'est-ce qu'il a dit à Dieu la première personne qui sortira de ma maison je la sacrifierai et si c'était un chien ou un chat ou une chèvre alors Dieu il l'a puni qui lui a fait sortir sa fille on fait pas des conditions pareilles mais c'est la première personne qui sort pour qui tu te prends lui non seulement Eliezer il dit une chose pareille mais en plus de ça il fait le halel où est-ce que c'est marqué en Réjitivot c'est les lettres du mot Halel comme on a vu dans le Soda HaShmal Mazah Omer ça veut dire qu'avant même que la fille ne se plante elle arrive à Kavana il était déjà en train de faire le halel bah tout acte maintenant elle va être sa femme puisque dès qu'il va la voir on a vu quoi qu'il va lui donner tout de suite de l'or pourquoi tu lui donnes de l'or comme si c'était fermé ici elle ne veut pas venir et si ses parents ils ne veulent pas et si et d'ailleurs ils ne voudront pas ses parents plus tard ouais alors qu'est-ce qui se passe ici pourquoi il est si sûr de lui qu'est-ce qui lui permet d'être si sûr de lui le premier niveau de compréhension nous dit que d'avoir dit Gemalim quand un Gamal un Gamal c'est une c'est une allusion au mot gomel chesed un Gamal veut dire un chameau on est bien d'accord comme on dit faire des bonnes oeuvres des bonnes actions en hébreu Gemilut Gamal ouais je ne parle pas des paquets tigrat Gamal ça veut dire Miprinat gomel chesed parce que cet animal le Gamal qui représente dans la Kabbal les forces du mal absolu c'est pour ça qu'il vit dans les déserts comme les démons d'accord est un animal qui fait un chesed absolu pour les voyageurs il est capable de voyager pendant des centaines de kilomètres sans s'arrêter sans boire parce qu'il remplit sa souche d'eau ouais sa bosse de plus de 70 litres jusqu'à 100 litres jusqu'à 120 litres d'eau je ne sais pas où est-ce qu'il peut les mettre mais en tout cas il se remplit une fois qu'il est là il se fait sa petite réserve et il se boit son eau en d'autres termes est-ce que la fille que je vais avoir sera capable de faire non seulement du chesed pour moi mais est-ce qu'elle est capable d'en faire pour les animaux les sages nous disent que tous les grands d'Israël ont été sélectionnés par Dieu parce qu'ils avaient de la pitié pour leurs animaux contrairement à ce que l'on peut penser dans le judaïsme il est strictement interdit de faire un animal par exemple le zoo les cirques pourquoi ce n'est pas acceptable dans le judaïsme ce genre d'endroit pourquoi on a du mal avec cela on a le droit d'y aller attention le cirque non il y en a qui disent les postes qui disent que non pourquoi parce que pour faire danser monsieur l'ours ou pour que l'éléphant il mette ses deux pattes avant sur le dos de l'éléphant qui est devant on les frappe avec des bâtons avec des grands crochets qu'on leur rentre pour les entraînements les ours nous ils ont dit les hachamim comment est-ce qu'on les fait danser on les met sur une plaque chauffante en tout cas avant c'était comme ça peut-être pas aujourd'hui mais avant qu'on faisait on les mettait sur des plaques avec du feu dessous et on augmentait la tendance du feu avec la musique qui parlait de l'autre côté ce qui fait que quand on entendait la musique qui montait on augmentait qu'est-ce que faisait l'ours pour ne pas se brûler les pattes il levait un pied il levait un pied il le posait un pied ce qui fait que quand on faisait cet exercice 12 ou 15 fois quand on mettait il n'y avait pas de plaque dans le cirque après c'est du tapis c'est beau l'ours avait tellement peur de cette musique là que quand il entendait le son qui augmentait il levait les pieds pourquoi ? dans sa tête ça va chauffer sous ses pieds c'est comme ça qu'à l'époque on faisait faire des exercices aux animaux quoi tu fais souffrir des animaux pour le bravo pourquoi c'est strictement interdit d'aller dans une corrida pour de l'argent pour le succès pour soi-disant l'honneur du taureau tu viens tu fais souffrir un animal sourde les têtes lisbole pour ça que Abraham pourquoi il a été choisi ? parce qu'il est parti après le baccar et quand il a ramené moi le baccar s'il se sauve je vais me tanner je le finis à l'âge l'animal ça va pas non ? tu es couru pendant des kilomètres quand il est revenu Abraham là-bas qu'est-ce qu'il a fait ? il a levé cet animal et il l'a ramené parce qu'il a dit bêtard tes pattes sont fatigués maintenant Moshe Rabbeinu pour la même raison David Améler pour la même raison j'ai sauvé de la gueule du lion mes moutons je peux battre Goliath si tu es capable d'avoir de la pitié pour des animaux pas plus forte raison pour des hommes et pas comme les allemands ils marchent ces maudits qui avaient de la pitié pour leurs animaux mais qui n'en avaient pas pour l'humanité juive vous comprenez ce que je veux dire ? la reine il dit maintenant si toi tu as de la patience d'être capable de faire du gommel chesed avec quelqu'un qui en a besoin beaucoup beaucoup l'animal c'est évident que pour créer la nation d'Israël combien tu auras de patience et de sagesse pour leur former Bézrat Hachem ce que demande le plus l'éducation de la patience et de la sagesse de la bonne éducation donc si tu es capable de donner à boire à mes animaux c'est évident que tu as la sagesse requise très bien il y en a qui disent qu'ici comme on l'avait dit l'an dernier dans le chiour il y a une question d'un examen qui est en réalité en parallèle de la sagesse et c'est quoi cet examen ? cet examen il y a marqué vous connaissez bien ce qui est marqué qu'est-ce qu'il a dit lui ? donne-moi de l'eau que je bois il y a une question qui se pose vous savez que quand un étranger vient dans un pays on ne sait pas s'il a une maladie ou pas en général on est en quarantaine à l'époque c'était comme ça que ça se passait quand est venu Rivka qu'est-ce qu'il a fait lui comme Issaïa ? il lui a dit donne-moi de ton bro que je bois il boit et lui remet l'eau dans les mains maintenant il y a un problème avec l'auté s'il a bu et qu'il a une maladie infectieuse transmissible Rivka se retrouve avec une question énorme il faut de l'intelligence maintenant pour agir qu'est-ce qu'on fait normalement ? on devrait le jeter ? bah oui mais s'il le jette ça veut dire qu'elle a condamné cet étranger comme étant tu es porteur de maladie donc elle l'a humilié c'est pas joli de faire une chose pareille ouais ? donc elle ne peut pas le renverser si elle remet dans le puits c'est que c'est irresponsable et si j'avais vraiment une maladie donc tu remets dans le puits tu vas contaminer toute la ville c'est certainement pas toi il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire je vais maintenant le donner au chameau car le chameau a des anticorps qui sont supérieurs aux ceux de l'homme même si c'est une maladie lui il les supportera il n'y aura pas de problème comme ça personne n'est humilié ni l'animal ne souffre ni le puits ne sera contaminé ni toi tu seras humilié mais avec tout ça on a encore un autre problème lequel ? et béhémète entre nous allez je vous parle franchement d'ougri les sages nous disent qu'Avram Avinu a donné toute sa fortune à Yitzhak j'ai une question à vous poser si vous étiez une femme et que vous savez que vient maintenant le serviteur de l'homme le plus riche du monde le plus connu au monde tu es un prince de Dieu parmi nous c'est ce qu'il y a marqué dans la Torah pour Avram Avinu il a un fils unique qui est d'une beauté hors du commun puisqu'il avait la beauté d'Adam Arishon Yitzhak c'est un mec blindé c'est un homme qui parle avec Dieu vous n'auriez pas fait vous ce geste de donner à boire et de le servir au delà de tout si le Rabbi Lubavitch le Rav Abadjah le Rav Shach un des grands d'Israël venait vous demander un service incommensurable j'ai besoin que tu ailles en France que tu descendes là-bas j'ai besoin que tu prends tout ce service impératif c'est pour créer la nation d'Israël tout le monde savait que la nation d'Israël vous n'irez pas vous vous ne le feriez pas si Baba Salih vous demande un service vous ne le faites pas oui ou non alors le Souda Hashman il pose cette question il dit je pours barrières et ténites ça veut dire quoi ça elle vient elle va donner à 10 gamalines donc ça fait 700 litres d'eau à donner puisée quand elle est petite il faut de la fois de balèze comme elle les a donné elle n'a pas fait le Kaddish quand elle les a donné elle faisait un bon cœur très bien mais entre nous entre nous s'ils sont partis là-bas c'est que les filles avaient de bonnes midotes donc une autre aurait pu aussi le faire il y a un truc qui ne va pas pour ça il y a une très très belle histoire qui a été racontée et vécue par le Hadnour de Belz un jour un homme a dû marier sa fille et l'argent du mariage il l'avait mais l'argent de la dot il ne l'avait pas il n'avait pas cet argent alors il est parti voir le Hadnour de Belz il lui dit voilà est-ce que je dois partir dans un autre pays demander de l'aide pour trouver l'argent de la dot ou alors est-ce que j'attends l'an prochain et je donnerai la dot plus tard parce que j'ai aussi le mariage de mon fils aussi qui arrive et là je dois avoir de beaucoup beaucoup d'argent j'ai besoin de beaucoup d'argent le Hadnour lui a dit tu pars tout de suite le père il a regardé le Hadnour il lui a dit vous savez que l'an prochain je dois avoir mon fils il va falloir beaucoup beaucoup d'argent et le Hadnour lui a répondu cette phrase là comme elle est belle écoutez bien cet enseignement parce qu'il vaut de l'or et plus encore il lui a dit tu sais mon fils quand une personne veut une mitzvah pas n'importe qui a le mérite de la faire dans les cieux quand il y a une mitzvah à faire il regarde sur terre qui est digne de cette mitzvah ou pas plus la mitzvah est rare plus la mitzvah est difficile plus la mitzvah est pressée et plus le srout est grand ouais donc automatiquement Hachem il sélectionne sur terre toi toi tu mérites toi qu'est-ce qui sort comme mot toi uniquement le singulier sort toi tu as le mérite mais par contre quand il y a beaucoup beaucoup de mitzvah à faire comme pour le tabernacle donc Moshi il a donné une partie vous devez tous participer donc quand il y a pas urgence à la chose quand les choses sont Bauch Hachem à l'échelle on va dire nationale il y a une grande mitzvah à faire alors automatiquement Dieu dit et toi et toi et toi et toi et toi et toi vous aurez le mérite de donner la mishnah nous dit dans la 24ème mishnah du 5ème chapitre de Maseretavod ben Shmona Esre la chuppah ben Esrim Lirdorf il lui a dit l'admour de Belz tu comprends que maintenant comme la mitzvah de Marie et ton fils c'est une mitzvah qui est extraordinaire et que tu n'as pas un kopec ouais donc automatiquement il va falloir trouver la personne digne de cela jusqu'à ce que tu la trouves ça peut prendre du temps parce que c'est un mérite hors du commun de marier quelqu'un mais maintenant que tu as déjà l'argent pour ta fille il manque juste les nidounia tu vas faire un aller-retour rapide l'argent va vite venir pour toi pourquoi parce que la mitzvah a déjà été accomplie il ne reste pas beaucoup à faire donc c'est pour tout le monde exactement pareil pour Eliezer Eliezer il connait un secret lequel la mitzvah que j'ai de marier Yitzhak c'est pas parce qu'il a 18 ans parce que s'il avait 18 ans c'est pas grave on peut attendre encore un petit peu pourquoi Ben Esrim Lirdov il y a encore 2 ans donc dans ce cas là peut-être que dans tout là dans tout le pays de la Mésopotamie là-bas en Irak il y avait El qui était digne il y avait El qui était digne il y avait El aussi qui était digne donc là on aurait pu avoir plusieurs cas mais là les khachamim ils disent il a 40 ans donc s'il a 40 ans c'est qu'il est vachement en retard pour la mitzvah du mariage donc c'est un cas unique donc on va trouver l'unique dans le pays donc ne pouvait venir que Rivka c'est pour ça qu'il avait déjà fait le Halel c'est évident qu'il ne peut venir que la bonne personne parce que le choix ne peut venir que de Dieu maintenant pas n'importe qui peut avoir le mérite de faire la chose pas n'importe qui une fois à Yerushalim pour une échiva je ne donne pas le nom c'est pas grave le roche échiva lui-même a appelé le roche échiva lui-même il a appelé et il a appelé deux personnes trois personnes c'est tout pour sauver la situation il n'a même pas eu le temps d'entendre la troisième réponse de l'autre qu'il a déjà reçu un coup de téléphone d'un virement bancaire quand les deuxièmes ont appelé ils ont dit non mais pourquoi pas nous vous savez on vous aurait aidé Kanere Shouzaha c'est ce qu'il a répondu apparemment c'est lui qui a eu le mérite quand la situation est très très difficile qu'on est pressé maintenant non 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 je me rappelle que à l'époque où je travaillais j'ai vécu trois ans le petit vote barouk hachem que Dieu fasse vendre et servir dans le chemin de la Torah et le chemin de Baba Salé à la Vashalom je me rappelle que donc je travaillais là-bas dans le caver j'étais vendeur à cette époque et derrière moi se trouvait un rap du nom du rap Nisim Bazak de Haïfa qui était un grand mécoubal et tous les matins ensemble j'avais l'habitude d'étudier tous les matins Khabouta avec lui le Sefer Yetsira d'Avram Avinu c'est un livre de Kabbal qu'on étudiait un petit peu ensemble à l'époque il y a très très longtemps de cela moi je ne comprenais pas grand chose c'est lui qui m'expliquait après quelques bons mois de travail je crois neuf mois de travail sur place j'achète un livre du nom de Nahash Anechoshet ce livre là j'ai mis des mois et des mois pour l'avoir c'est un livre kabbalistique et là-bas on te livre le secret du compte du Khol et beaucoup de choses très intéressantes quand j'ai enfin eu ce livre je me rappelle il était de couleur blanc enfin crème comme ça j'arrive avec ce livre dans mes mains hyper pressé de m'asseoir à mon bureau et d'ouvrir pour étudier ce livre quand il m'a vu venir avec ce livre la Rav Nisim il m'a dit viens 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 et toi viens viens je suis venu et je dis Shalom Aleichem il m'a dit Shalom donne moi ton lit je lui dis pourquoi vous connaissez il m'a fait il m'a fait un grand sourire il a ouvert je me rappelle il m'a dit sauf sauf enfin merci beaucoup je ne vous mens pas je lui ai dit quoi merci beaucoup tu sais mon livre ça fait 6 mois que je l'attends il m'a dit je sais et merci beaucoup tu me le donnes je lui ai dit je vous en commande un il n'y en a pas oui c'est très rare mais bien faire un tour avec moi on est sortis dehors sur l'esplade toutes les voitures qui se gardent on est sortis ensemble et il me dit bon ouvre le livre tu comprends pour l'instant pas trop mais je vais comprendre il faut travailler il me dit moi je comprends parce que je t'expliquais une chose sache que tu es venu travailler ici que pour m'amener ce livre je lui aurais fait gagner une tonne d'osail tu me cheris ou quoi il m'a dit t'as rien compris ça c'est le couloir qui t'a emmené à cela tu n'es venu ici que pour m'amener ce livre ce livre là est introuvable à l'époque il était introuvable ça fait des jours que je jeûnais pour l'avoir tu ne l'as pas amené pour toi tu l'as amené pour moi et sache qu'à partir d'aujourd'hui tu n'as plus rien à faire ici c'était le début du mois d'avril cette histoire je lui ai répondu en français parce qu'il ne comprend pas le français je lui ai dit n'importe quoi il m'a dit tu veux se tomber je lui ai dit n'importe quoi je lui ai dit mais comme je t'aime bien et que tu m'as appris la Torah pendant tous ces mois ensemble alors je te l'offre et donc je lui ai offert de mon coeur les boules il y avait un truc qui m'intéressait énormément à étudier mais je lui ai donné de mon coeur le directeur de toutes les mosdod de Baba Saleh à l'époque c'était monsieur Bitton je m'assois mon truc mon bureau je prends Magmarat à l'époque et je commence un petit peu à fêter mes livres je traite Kolel et en même temps je travaillais monsieur Bitton sort Marc Bitton dit pas des téléphones portables à l'époque il y avait mais c'est les gros comme l'armée j'arrive dans le bureau et j'entends au téléphone un ange qui me parle ma mère donc on me parle le yiddish ah y'a où le dit Wankent où tu es qu'est-ce que tu fais je lui dis ben maman tu m'appelles au bureau de monsieur Bitton c'est que je suis au travail sur le tombeau de Baba Saleh oui mais il faut que tu viennes tout de suite je lui dis j'ai besoin de toi ne t'inquiète pas pour l'argent j'ai besoin de toi tout de suite nous l'ouvrier te rappelle celui-là il nous a laissé tomber il n'y a que toi qui peux faire tout ce que j'ai besoin pour faire ça je lui dis ok je viens quand quand tu viens quand tout de suite maintenant tu prends un billet d'avion tu arrives tout si j'ai besoin de toi tu leur dis que tu arrêtes là-bas de toute façon je le savais comment ça tu savais laisse tomber maman à cause du à cause du serpent je suis parti en France pour deux mois je voyageais là-bas deux mois effectivement je n'ai plus jamais retravaillé là-bas alors quand je suis parti j'embrassais le Ravnissim et je lui ai dit il n'y a pas de doute tu es venu ici que pour cela et je lui ai dit sur toute la terre c'est toi qui as eu le mérite de m'amener ce livre Zahita maintenant je vais pouvoir encore plus aider les gens Zahin une personne sélectionnée pour une mission une personne une femme pour un homme ici pourquoi ? parce que quand les choses sont pressées pas n'importe qui a le droit de le faire quand on veut avoir le Sru d'avoir une synagogue alors qu'il y en a qui souffre partout et que tu ne comprends rien il y a des terrains partout s'il y a une difficulté c'est qu'en réalité on n'a pas trouvé le donateur qu'il fallait celui qui est le il mérite de le faire qu'est-ce qu'il fait Hachim pendant que nous on a besoin d'une synagogue pour s'agrandir il cherche qui sera celui qui aura le sonte quand les choses ne sont pas pressées encore une petite synagogue qui s'ouvre mais qu'est-ce qu'un synagogue confirme le satan il ne s'intéresse pas au donateur c'est bien encore une petite synagogue encore encore minyan venez minyan à quoi ça sert c'est ce qu'il dit Eliezer maintenant que mon maître il a 40 ans c'est sûr que ce ne sera pas n'importe laquelle qui viendra il n'y en aura qu'une seule qui viendra où elles étaient les autres regardez pour lui il n'y en a qu'une qui pouvait venir elle était déjà sortie avec le cadre il y en a qui disent sur sa hanche il y en a qui disent sur l'épaule elle était déjà sortie avec cela pour te dire que tout était déjà préparé la cala était déjà prête et pourquoi elle était déjà prête parce que quand la mise va vaut très cher il faut avoir le srout de pouvoir l'apprendre ce n'est pas donné à n'importe qui dans la position des misères il n'y a pas une contradiction avec le fait qu'on ne doit pas compter sur un miracle parce que là dans sa position à lui il comptait ce qu'il était non absolument pas il a fait juste un tnaï et tu as raison de poser la question on ne fait jamais de conditions aux créateurs du monde en aucun cas sauf dans le cas où la mission qui doit être accomplie est pour l'échelle d'Israël le peuple d'Israël comme le roi Shaoul lui aussi il a été accompli le roi David aussi a été accompli il n'y a pas que eux qui ont fait des conditions mais ça dépend pourquoi et quelles conditions ils mis en pratique ici il s'agit de la naissance d'Israël et la condition de toute façon pouvait avoir lieu comme on a pu le constater ici voilà on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h05 9h04 de vivre cette Torah en 2014 de l'heure vulgaire pour pouvoir la vivre à l'extérieur des murs et de savoir que quand il y a des grandes mitzvot il faut prier le ciel toujours d'avoir le srut d'être celui qui l'emportera parce que si tu l'emportes toi vis-à-vis des autres c'est que tu as une mitzvah énorme dans les mains comme la plus grande de toutes les mitzvot de la Torah là ça va au teshuvah si on a compris que la teshuvah est un moment unique dans l'histoire d'un homme alors qu'il doit tout de suite être celui qui lève la main en disant je fais teshuvah voilà il lève la main déjà chaque femme est unique pour son mari et chaque mari est unique pour sa femme pour cela il faut avoir le mérite de le comprendre et de le mériter au lieu de se plaindre de son épouse au lieu de toujours trouver du kafrova des problèmes il doit comprendre qu'il est illustre de se marier avec elle parce que si ta femme n'est rien à tes yeux c'est que toi tu ne mérites rien puisque c'est Dieu qui marie les couples comme lui il savait que Dieu mariait les couples alors dans ce cas là il n'avait pas de problème de comprendre que la mitzvah étant unique ne pouvait venir autre que qui que celle qui savait se sacrifier celle qui est venue du monde de l'au-delà pour lui Rivka c'est l'aide du mot Hakkéver celle qui vient de la tombe parce qu'elle est née grâce à la mort de Yitzhak à Venou ce qu'on a expliqué l'an dernier sur le cours de la paracha de la quête à Yitzhak vous verrez là-bas pourquoi elle n'est Rivka et d'où est-ce qu'elle vient car Rivka n'était autre que l'âme de Yitzhak qui est morte sur le mitzvah vechule vechule jusqu'à l'école b'ezrat hachem kolmide metab vechabat shalom 84 filat mitra kolkou apres la Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.